Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, Albon ? Cette pomme ou une pomme, c'est féminin. Comment sait-on si un mot est masculin ou féminin ? Vous vous rappelez ? On écoute bien le déterminant qui l'accompagne. Le, un, ce, indique le masculin. La, une, cette, indique le féminin. Allez ! Faites-moi un gros gâteau ! Je vais inviter un ami et une amie. J'ai un ami garçon et une amie fille. Pour les différencier, on va écrire « ami » en ajoutant un « e » pour la fille. Vous avez besoin d'ingrédients pour le cake ? Oh ! Je crois qu'il va falloir faire des courses. Albon, tu vas faire un tour chez l'épicier si c'est un garçon ou l'épicière si c'est une fille. Vous entendez la différence ? Les féminins ne sont pas tous construits de la même façon. Certains noms font leur féminin en transformant le masculin. Le nom masculin terminé par « i-e-r » devient « i-e accent grave re ». On ajoute un accent grave devant le « r » et un « e » à la fin. Bravo ! Mais on va manquer de farine. Albon, un petit tour chez le pâtissier ? Ou la pâtissière si c'est une fille. Désolé, Albon, mais il faut aller aussi chez le fromager ou la fromagère. Il manque du lait et des « oeufs ». Le nom masculin terminé par « e-r » devient « e » accent grave « re ». On ajoute aussi un accent grave devant le « r » et un « e » à la fin. Oh ! Ce n'est plus un frigo, là ! C'est un zoo ! Bonne nouvelle, Albon. Plus besoin d'aller chez le fromager ou la fromagère. Wow ! Béatrice, tu es la décoratrice en chef des cakes. Albon, tu es le décorateur surprise. Le nom masculin en « teur » devient « tris » au féminin. Béatrice, tu es la cuisinière la plus douée. Et toi, Albon, le cuisinier le plus dévoué. Les invités réclament. Qui sert-on en premier ? Le chien, la chienne, le chat ou la chatte ? Qui veut cette part ? Notre chien ? OK ! Et maintenant, une part pour notre chienne. Vous entendez la différence ? Comment écrit-on cela ? Il faut deux « n ». On double la consonne « n » et on ajoute le « e ». La prochaine part est pour... Ce chat ! Et la dernière part pour cette chatte. Vous entendez ? Chatte. On double aussi la consonne, le « t » et on ajoute un « e ». Bah, Albon, tu fais ton malheureux. Si tu étais une fille, tu ferais ta malheureuse. La transformation s'entend toujours, mais elle est encore différente. Le nom masculin terminant en « e-u-x » devient « e-u-s-e » au féminin. Albon, tu vas bientôt être un bienheureux. Si tu étais une fille, tu serais une bienheureuse. Euh... Vous me laissez une part ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501